Le Real de Madrid bat le Barça dans ce classico à Barcelone. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de ce Barça, on va parler de ce classico. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, nous, on parle de foot, ici, nous, on est passionné par le foot. Donc, si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer de prochaines vidéos. Et si c'est ça, on est parti. Alors les amis, on a vu un classico, les amis, Barcelone qui a dominé la première mi-temps. Le Real de Madrid a eu du mal à rentrer dans son match. On a vu une équipe du Barça qui a ouvert la marque très tôt, notamment par Ikan Gundo en dessous. Une succession d'erreurs de la défense du Real de Madrid. Ikan Gundo en profite donc des erreurs de la défense du Real de Madrid pour ouvrir son compte, pour ouvrir ce classico déjà très tendu. Ça fait donc un but à zéro pour Barcelone. Je pense que c'est à la huitième minute d'être de séjour. Barcelone qui met donc un but à zéro. Après, Barcelone s'est créé quelques occasions. Barcelone qui aurait même pu marquer le deuxième but, notamment par le jeune joueur, le jeune prodige, il a oublié son nom. Il a mis le poteau et tout. C'est un joueur qui aurait pu mettre le deuxième but. Je pense que s'il avait mis le deuxième but, je pense que peut-être que le résultat devait être différent. Parce qu'à deux zéros, à deux zéros, ça ne devait plus être le même match. Ça ne devait plus être le même match. Et malheureusement, il met sa frappe au premier poteau, ça tape le poteau. Je pense qu'il aurait pu ouvrir son pied au deuxième poteau. Il ne l'a pas fait. Il a changé le premier poteau. Et du coup, ça permet au Real de Madrid de rester dans le match. Et vous savez que tant que le Real de Madrid n'est pas mort, il y a encore un coup à jouer. C'est une équipe qui a tellement un mental d'assises. C'est une équipe qui est très forte mentalement. Donc, si tu n'arrives pas, si tu ne tues pas le Real, peut-être deux, trois zéros. Cette équipe n'est jamais morte. Cette équipe n'est jamais morte. La preuve, au retour des vestiaires, Jude Bellingham met une frappe sortie de l'ordinaire, les amis. Une frappe suppuissante, suppuissante, qui suprime Marc Tejtegen. Il est égalisé dans sa relance le match un but partout. Et à la fin du match, le money time, à la fin du match, le Real de Madrid marqué le second but par l'intermédiaire de Jude Bellingham, l'homme en forme. Pour moi, c'est le meilleur jeu du monde actuellement. Il est incroyable. Il est incroyable. Je pense qu'on ne se rend pas compte de ce que Jude Bellingham est en train de faire. Il est monstrueux. Monstrueux. 10 buts en 10 matchs. On parlait là d'un milieu de terrain. On parlait là d'un milieu de terrain. 10 buts en 10 matchs. C'est incroyable en Liga. C'est incroyable. Donc, résultat de course, le Real de Madrid prend 4 points d'avance sur Barcelone. Le Real de Madrid qui bat Barcelone à Barcelone. Le Real de Madrid qui prend sa revanche après le dernier classique au Pays du 7. C'était un match amical. Mais ça restait quand même un classique. Et c'est bien pour les hommes de Barcelone. Je le dis. Partagez-moi. Te reçois-t-il un commentaire sur la thématique. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de prochaines vidéos. Si on se dit à très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.